Temoignage du Ministre hors de combat spirituel Chapitre 1 Introduction de l'héritage de mon Père Je suis le fils de Kanzo Hatsushi. Il m'a élevé sur le chemin étroit de la sainteté. Satan s'est toujours battu pour détruire ma famille. Mon Père a promis que la famille Hatsushi servirait Dieu pour le reste de leurs jours. Mon Père avait fait trois jours de jeûne et prière pour nous de dire adieu. Il avait dit au Seigneur, même si l'un de mes frères abandonnait la foi, il retournerait sur le chemin du salut comme le fils prodigue. Il avait livré nos âmes à Dieu quand nous sommes nés. Le mien est celui de mon frère qui est mort. Le diable pouvait toucher nos chaires, mais pas notre âme. Mon Père avait même fait alliance de ne jamais cesser de prier pour sa famille. Tout ce que mon Père disait était important, quand il nous demandait de faire quelque chose. Et il ne disait jamais s'il vous plaît. Il dit toujours que l'obligation de chaque enfant est d'obéir à ses parents. Il n'aime pas dire merci et nous faire des éloges de peur que nous ne soyons exaltés. Quand mon frère et moi lui demandions de faire quelque chose pendant qu'il était occupé, il n'interrompait jamais ce qu'il faisait. Il achevait d'abord ce qu'il faisait puis il s'occupait de nos préoccupations. Il nous disait, je suis votre Papa, je ne suis pas votre serviteur. Si vous avez aucun respect pour votre Père, vous n'aurez jamais de respect pour Dieu. Papa reconnaissait mes talents mais il critiquait souvent mes échecs. Il me disait, quand tu fais quelque chose, fais-le de tout ton cœur. Aspirez à l'excellence et la perfection. Il ne faut jamais arroter en cours de route le voyage que vous avez commencé. Ne fais jamais rien dans la vie à contrepartie. Quand tu es sur le chemin efforce-toi d'atteindre ta destination. Essayez d'être un enfant parfait en présence de Dieu. Comme Dieu avait instruit Abraham, quand j'étais enfant j'expérimentais souvent le chèque et je pleurais. Il me disait, Dieu se plaît de l'humilité de ceux qui pleurent à genoux au sol pour leur faiblesse. L'homme doit apprendre à reconnaître que sans Dieu il est rien et qu'il a besoin de son aide. Papa disait, nous devrions apprendre à assumer nos péchés devant Dieu et ne pas blâmer les gens pour nos échecs. Mon père était merveilleux. Il m'enseignait la parole de Dieu par des choses simples de la vie. Il louait les grands prophètes de la Bible et m'a encouragé à être comme eux. Ainsi mon cœur brûlait d'être comme ces prophètes de la Bible. Je voulais être comme ces hommes de la Bible pour recevoir les éloges de mon père. Il m'a enseigné comment attirer l'attention de Dieu en faisant tout ce que Jésus et ses apôtres ont fait. Papa s'asseyait sur les derniers bancs de l'église. La parole de Dieu dit que le dernier sera le premier. Mon père après avoir renoncé au monde, il passa quatre ans dans une discipline de prière quotidien sans arrête. En conséquence il a reçu une grande autorité dans le monde spirituel. En huit ans de prière son autorité avait doublé. En douze ans, il était plus fort. Avant les quatre années de prière et de sanctification, mon père n'avait aucune autorité. Il était juste un homme simple. Dieu exaltait mon père dans l'église de son berger où il fréquentait avant de commencer son ministère. Il était plus utilisé par Dieu que son berger. Cela causait l'étonnement de beaucoup de ceux qui lui méprisaient auparavant. Il était donc un homme sans position dans l'église ayant plus d'autorité que son pasteur. Un jour un homme tomba dans l'église et commença à manifester des légions de démons. Le pasteur de l'église était impuissant devant ce légion. Il n'avait pas pu chasser ces légions de démons, mais d'un seul ordre, d'une seule parole et d'un seul coup. Mon père avait reçu à expulser cette légion. Il ne s'est jamais magnifié, étant déjà exalté par Dieu. Plus il a diminué plus Dieu l'a rendu grand. Mon père était toujours une personne différente de tous. Il était humble et affectueuse. Il attirait l'attention des dieux par ses attitudes. Mon père était un exemple vivant de son ministère. Il voyageait dans de nombreux pays et n'avait jamais besoin d'interprètes. L'Esprit Saint prenait sa bouche et parlait la langue de ce pays où il faisait la mission. Mon père nous a laissé un héritage spirituel que je transmets maintenant à mon fils. Il a laissé son héritage de fidélité à l'église. Il est mort le 2 juin 2016. Chapitre 2 Ma conversion et ma sortie de l'homosexualité Satan s'était battu contre mon père et ma famille. Quand j'étais jeune j'ai fréquenté des personnes dépravées. Mon père m'a d'abord conseillé de ne pas fréquenter ces gens. Il ne m'a jamais forcé et il m'a laissé faire mon choix. En fréquentant ces gens Satan m'a possédé. Faisant de moi un homosexuel, à la suite ma mère et moi avons abandonné mon père. Le diable voulait faire du mal à papa parce que son ministère devenait plus grand et devenait surnaturel chaque jour. Sa discipline de la mortification de la chair accélérait son intimité avec Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. Mon père est devenu ami avec Jésus. Il voyait Jésus et parlait à Jésus personnellement de manière audible. Mon père n'a jamais cessé de prier pour sa famille. Même avec tant de douleurs et de souffrances. Satan avait blessé sa chair et son âme. Mais son esprit était fort. Et mon père combattit et gagna cette guerre qu'il avait menée contre le roi de l'enfer. Il avait été approuvé par Dieu et avait grandi en grâce. De telle manière que les signes et les miracles du Saint-Esprit l'accompagnaient. Chaque combat et guerre qu'il gagnait catapultait son esprit dans le monde invisible. Et cela a dérangé les démons. Plus tard après, quelque temps de séparation je suis retourné à l'église de mon père. Je suis entré chez moi avec ma mère. Je me suis réconcilié avec Jésus. Mon père vivait dans le monde spirituel. Il semblait qu'il n'était pas dans ce monde. Son corps était là. Mais son esprit était lié à Dieu. Il était tellement lié au ciel que les choses terrestres ont perdu leur importance. L'argent ne valait rien pour lui. La première invitation que mon père a reçue pour prêcher était chez une sorcière. Les démons dérangeaient cette femme, qui avait appelé plusieurs pasteurs pour prier pour elle. Mon père était le seul à accepter de prier pour elle. Cette femme a vu ce jour-là la puissance de Dieu et a abandonné sa vie au Seigneur en devenant membre de son église. Mon père me disait, vous devez arrêter de dépendre de moi. Je vais mourir et le même esprit qui est en moi continuera avec toi. Mon père était courageux contre le démon. Il savait qui était son grand ennemi. Quand les gens le combattaient, il priait pour ses gens. Il était gentil. Il se levait à l'aube dans la prière pour le peuple. Il ressemblait au prophète Jérémie. Il ne laisse pas passer un jour sans lire la Bible et prier. Ainsi, ma communication avec Jésus est la base de notre relation. La communication et la prière, parler à Jésus est comme une rencontre spirituelle du mari et avec sa femme. C'est par cette relation basée sur la prière que naît l'amour qui grandit et que la flamme de la communion augmente. Quand j'ai commencé à communiquer avec Jésus, j'ai senti son amour et sa jalousie pour mon âme. Il ne voulait plus perdre mon âme pour le diable. Il s'est senti jaloux de moi face à ce monde et ses péchés. Je ressentais sa présence réconfortant chaque nuit. Quand je plie le genou pour prier souvent je ne ressentais pas sa présence. Et je criais en disant je sais que tu es là. Même sans sentir ta présence j'ai continueré à prier jusqu'à ce que je ressente ta présence. Je n'arrêterai pas de prier. Je m'humilie pour sentir le contact dont j'ai besoin pour que dans le désert de ma vie naisse des fleurs. J'ai pria ce jour-là pendant trois heures pour sentir cette présence jusqu'à ce qu'il me touchât, et une grande vertu a envahi mon être. Sa main était dans mon cœur. J'ai senti la chaleur surnaturelle dans mon âme. Mon père est mort en demandant à l'Église de ne pas cesser de prêcher la vérité. C'était sa plus grande préoccupation. Avant sa mort quand il était vieux, il recevait de l'aide et l'assistance des anges à cause de son âge. Chapitre 3 Ma Delivrance de l'emprise de Satan Quand je me suis réconcilié avec Jésus et je venais de retourner à l'Église de mon père, j'ai demandé des dons du Saint-Esprit pour être utilisés par Dieu mais il n'y avait rien. En plus j'avais beaucoup de démons. Je cherchais la Delivrance car j'avais des légions de démons. Mon père n'était pas dans l'Église pour résoudre mes problèmes demoniaques. Il avait voyagé en mission évangélique, mais je devais me libérer de ces démons en luttant seul, en priant et en jeûnant. Pendant la prière j'ai eu une vision. Et dans ce vision je me voyais debout comme une statue et Jésus passa sa main au milieu de ma poitrine et sortit les démons de mon corps et leur ordonna de ne plus revenir. Et donc dans ce vision Jésus a mis sa main au milieu de ma poitrine, et a sorti les démons de mon corps et leur a donné l'ordre de ne pas revenir. J'ai vu Jésus tirer une cinquantaine de démons de mon corps. Il a tiré de moi cinquante hôtes démoniaques qui étaient le dernier des deux cents démons qui étaient en moi. Dans ce vision je n'ai pas vu le visage de Jésus à cause de la luminosité de son visage. Je ne pouvais voir que son corps. Il me dit, ces démons hôtes sont les derniers habitants de cette maison. Quand vous êtes arrivé dans l'église, ils étaient une légion et maintenant ils ne sont qu'une cinquante. Mais ils ne sont plus. C'était une victoire. Je me souviens alors que ces démons étaient dans mon corps. J'étais perturbé. J'avais des cauchemars, des insomnies. Je ressentais le besoin de me tuer. Même les désirs d'être homosexuels étaient forts. Dans ce vision, les démons étaient assis à différents endroits dans mon corps. L'un avait sa chaise dans la tête. L'autre était dans mon cœur. D'autres étaient sur mes genoux. Autres étaient dans le cannelle, le cuisse, le bras, le main, le dos, le ventre. Autres démons étaient assis dans ma partie génitale. Ils me donnaient de désir pour les femmes. Je demande pardon aux frères d'avoir parlé de cette façon. C'était la manière la plus décente que je pouvais expliquer ceci. Il y avait des démons à l'intérieur de moi. J'ai vu leur trône comme très loin dans cette vision. Les démons habitaient dans mon corps et dans mon âme. Jésus m'a purifié de tout ceci. Il les a détrônés et a mis fin à leur fête dans ma vie. Après ce rêve, j'ai passé une année à traverser les processus de délivrance. Il y a des gens qui ont rompu avec le péché hier et veulent avoir une relation spirituelle avec Dieu aujourd'hui. Pourtant ils ne sont pas complètement libres. Si je n'avais pas sombré dans la prostitution et si j'avais obéi à mon Père, je ne serais pas dans l'obligation de passer un long processus de délivrance. Si vous êtes dans la voie de Jésus, ne retournez pas dans le monde de peur que votre vie spirituelle devienne la demeure des démons. Chapitre 4 Ma purification Un an après ma libération, j'ai commencé à demander les dons du Saint-Esprit, mais je ne les ai pas reçus. Jésus m'a apparu dans un rêve comme l'autre fois. Son visage brillait. Il dit, viens avec moi, suis-moi. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte d'une fournaise de feu. Et puis il me dit, passe à travers cette fournaise de purification jusqu'au bout, et vous serez épuré et complètement purifié. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas, j'ai peur de mourir. Il me dit, quel est votre choix ? Vous devez choisir le mode de purification. Il y a la purification par le feu pour votre salut. Il y a également la purification par le feu de l'enfer pour la condamnation. Mais cependant en enfer le feu va brûler tes péchés pour toujours. Au bout du compte tu n'auras jamais de rédemption à le salut. J'avais donc le choix devant moi, entre le baptême de feu pour la purification, ou le feu de l'enfer pour la condamnation, comme je ne voulais pas le feu de l'enfer. Je suis entré dans cette fournaise de purification pour le salut. J'ai senti une chaleur qui brûlait ma chair. Comme résultat, les vers qui étaient en moi qui étaient à vrai dire les péchés sont tombés au sol. Aucun cheveu de ma tête a été endommagé par ce fourneuse. Mon corps avait de sensations des douleurs de la brûlure. Quand les vers qui étaient en moi qui étaient de péchés avaient tombé au sol je ne ressentais plus la douleur. Puis je suis arrivé au bout de cette fournaise sans ressentir la douleur comme Jésus a dit. Le Seigneur Jésus me dit, cette douleur que vous avez ressentie pendant la traversée de la fourneuse était due au verre de péché qui était en vous. Le feu ne vous a pas brûlé. En vérité le feu brûlait le mal et le péché qui était en toi, qui sont sévères qui sont tombés. Étant donné que le péché était lié à ta vie spirituelle, ton âme a dû sentir les douleurs du feu qui détruisaient le péché en toi. Maintenant que le mal n'est plus lié à ton âme, la fournaise ne te causera pas de douleur. A partir de paroles de Jésus, j'ai commencé à comprendre que le feu de l'enfer affecte directement les péchés qui sont dans les âmes des gens qui sont là-bas. Les péchés que les gens portent en eux quand ils meurent, est la vraie raison qui fait qu'ils ressentent la douleur. Comme ces âmes sont morts avec le péché, elles ressentent des douleurs profondes, car le feu de l'enfer se nourrit du péché enraciné dans l'âme des âmes damnées. C'est comme si le feu de l'enfer se nourrit du carburant qui est le péché et mal qui est dans leur âme. Ceux péchés sont comme du combustible du feu de l'enfer. Jésus me dit, un homme qui est libéré de l'emprise du péché ne sera jamais brûlé par les flammes de l'enfer. Même s'il est jeté en enfer il ne sentira jamais le douleur, car le feu de l'enfer brûle le péché qui est dans l'âme de l'homme. Raison pour laquelle les gens ressentent la douleur. Après ce rêve, j'ai compris ce qui m'avait arrivé quelques jours plus tard. Chapitre 5 La sanctification Alors que je persévérais dans la prière en train de rechercher les dons spirituels pour mieux servir le Seigneur. Soudain, le Seigneur Jésus m'est apparu dans une vision. Dans cette vision je portais une robe blanche avec des taches noires éparpillées autour de cette robe. Jésus a pris une bouteille contenant de l'huile et a commencé à passer l'huile sur mes vêtements. Ces taches noires ne se sont pas effacées. Ils sont devenus des nuances de taches plus légères. Puis le noir devint un brun, puis il devint beige et Jésus continua de jeter cette huile sur ma robe, qui alla de beige à blanc. Cette huile avait l'effet de chlore. Jésus me dit, maintenant que tes vêtements sont propres, fais attention de ne pas te salir. Ma fiancée que je veux enlever doit avoir la robe blanche. Malgré ma délivrance, j'avais encore des blessures et des péchés cachés que je n'avais pas avoués. Je jeûnais. Je me suis humiliée en priant pour oublier ces péchés. Je devais libérer le pardon à tous ceux qui m'avaient fait mal quand j'étais prostituée. C'était la dernière purification que j'avais subie. Je suis restée un an à travers le processus de purification, et j'ai encore pris une année de plus dans la prière. En gros, j'ai passé trois ans en train de persévérer dans la prière. Jésus a commencé à verser ses dons en moi. Durant trois ans de prière sans arrêt, je n'avais pas renoncé à me rapprocher de Dieu. Au bout du compte j'ai reçu les dons que j'avais en cherchés, alors que mon père voyageait. J'aidais son vice-président dans l'église. Chapitre 4 Mon voyage en enfer Après la mort de mon père, j'ai fait sa maison funéraire. Et après son enterrement j'ai commencé à prier. Je suis restée trois jours à prier sans m'arrêter. Du jour de la mort de mon père jusqu'au 4 février 2016, en ce jour-ci je fus enlevé et transporté en esprit. Ce jour-là alors que ma femme était endormie, une voix me dit « Aujourd'hui, je vais te prendre ». Quelques secondes plus tard, mon esprit se tenait dans la chambre. Le sol s'est ouvert et j'ai commencé à descendre dans un endroit qui brûlait et il y avait de la fumée. Mes pieds étaient brûlés par le feu de l'enfer mais je ne sentais rien. Immédiatement je me suis souvenu des paroles de Jésus qui m'avait dit « Les flammes ne peuvent pas consumer ceux qui sont libres du péché ». En enfer je transpirais car l'endroit était très chaud. Je pouvais sentir l'odeur de chair brûlée et de l'huile bouillante. J'ai commencé à marcher, la grâce de Dieu m'a couvert, et j'ai voyé les démons passer. Mais ils ne me voyaient pas, j'ai été surpris par le mouvement des démons et j'ai décidé de les suivre. J'ai vu des démons de différents types, des démons qui avaient des ailes, et de démons sans ailes. En enfer il y avait des démons avec deux têtes, de démons à trois mètres, des démons ayant des visages des animaux comme des tigres, des chiens, des oiseaux. J'ai vu des démons en forme de crocodile, d'autres démons avaient des écailles de poisson. Je les ai suivis là où ils allaient dans leur réunion où ils étaient réunis. Ils étaient réunis en réunion. Un être obscur était assis au milieu de la multitude de démons. Il leur dit « Allez faites-on ». J'ai vu sur la table de la bière, de la vodka, de la tequila, du vin et toutes les boissons alcoolisées. Il y avait sur la table la nourriture qui était la chair humain. Il y avait des pieds, des bras, des jambes, des yeux et des morceaux de corps des personnes. Ils ont célébré avec une grande joie et il y avait trois jours de fête non-stop et célébration en enfer. Satan qui commandait le festin dit « Je ne suis pas content quand je perds des âmes au profit du ciel. Je déteste quand quelqu'un meurt en justice et va au paradis. Mais aujourd'hui c'est différent. Nous commémorons la mort d'un homme juste qui est mort et qui est entré dans le royaume des cieux. Nous avons essayé de gagner cette âme. Nous avons fait plusieurs rencontres pour le neutraliser. Mais nous avons perdu cette âme. Néanmoins, nous gagnerons des millions d'âmes sans cet homme devant nous. Son absence signifie que tout sera plus facile pour nous. Nous célébrons aujourd'hui le troisième jour de la mort de Kanzo Atoshi, notre ennemi qui dérangeait tous nos plans. Notre projet de destruction sera inauguré dans son église qui est restée fidèle à la vérité. Les jours de son ministère sont comptés. J'ai écouté tout ce qui a été dit lors de cette réunion infernale. Mon cœur était peiné par ces paroles de Satan. Mon père a travaillé pendant des années pour construire une église sérieuse. Maintenant tout son projet risque d'être détruit. Soudaine un diable s'est présenté à Satan et a dit « Je n'aime jamais habiter dans des animaux, seulement des corps humains. J'aime amener le feu étranger à l'intérieur des églises. Je suis présent partout où il n'y a pas de sanctification et la purification. Je fonctionne dans la confusion. Je suis attiré par les églises où il y a des divisions, des conflits et des contentions. À chaque fois que des groupes se forment dans les églises pour se calomnier et se diffamer les uns les autres je suis là. J'ai fait beaucoup de nos copies à l'intérieur des églises. C'est comme ça que je suis efficace. Satan lui dit « Bon travail ! » Le suivant. Un autre démon se leva et dit « Je suis avec une légion qui habite plusieurs croyants. Nous mettons des flammes à l'intérieur d'eux pour les tromper. Ils pensent que nos flammes sont l'Esprit Saint. Beaucoup sont déjà spirituellement malades. Nous laissons la place de travailler dans leur vie. Nous entrons dans divers domaines de leur vie personnelle par la possession, causant la mort spirituelle. En conséquence, ils ne ressentent plus jamais la présence de leur Dieu. Pêché est devenu acceptable pour eux. Ils ne se repentent plus de leurs mauvaises actions. Ils n'ont plus le cœur brisé pour pleurer en présence de Dieu à cause de leur faute. Aussi longtemps que nous habiterons en eux nous garderons leur cœur dur comme des pierres. Par la fausseté et la fausse doctrine des démons nous les dominons. Quiconque est exposé à notre enseignement, quiconque ouvrira son cœur à notre enseignement, nous entrerons dans son cœur par la parole qu'il a reçue. C'est ainsi qu'ils reçoivent la semence contaminée qui est plantée dans leur cœur. Quiconque reçoit notre parole et notre doctrine a également reçu le propriétaire de cette doctrine que nous sommes. Plus ils se nourrissent de nos hérésies chaque jour ils tombent malades et ils perdent leur vraie vie spirituelle. Aussi longtemps que nous habitons en eux et nous suçons le peu d'onction qu'ils ont en eux, nous provoquons des troubles dans l'âme. Ils ne ressentent plus le plaisir de prier et ils ne sont plus assidus dans la maison de leur Dieu pour adorer son nom. Ils préfèrent rester dans leur maison pendant le culte. Nous leur causons des problèmes mentaux. Les démons des pouces habitent dans leurs esprits, provoquant des dépressions qui les rend fous. On le pousse à se suicider. Mais cependant, il y a un chrétien parmi eux qui est prévenu. Il lave ses vêtements tous les jours dans le sang de l'agneau. Il renonce et se repente chaque jour, sanctifiant sa vie spirituelle qui brille à cause de sa purification. Il n'écoute pas notre enseignement, mais nous allons essayer de le convaincre de croire à nos fausses doctrines. Il a combattu nos hérésies dans l'Église et beaucoup de victimes de la maladie spirituelle resultant de notre théologie ont été guéris spirituellement. En tant que disciples de Jésus, leurs âmes ont été restaurées grâce à la vérité qui génère la vie en eux. Ce chrétien est un problème pour nous. Il ne passe pas un jour sans qu'il soit en train de prier et lire la Bible. Il lit toujours la parole et se sanctifie lui-même. Il ne boit pas de nos sources doctrinales sales, qui corrompent les hôtels. Ceux qui ont bu de notre doctrine sont déjà possédés. Et ils sont habités par nos esprits. Ainsi, un pasteur à la surface a quatre-vingt dix démons vivant en lui. En un an nous avons amené le nombre à deux cents qui habitent en lui. Il est maintenant faible. Il ne peut pas diriger le troupeau. Il est devenu matérialiste. Nous contrôlons déjà toute sa vie. Son contact avec les faux prophètes lui a rendu faible. Chapitre 5 Le voyage vers le ciel Une fois que ces rassemblements de démons prient fin, puis nous avons quitté. L'ange me prit par les mains et nous avons monté à grande vitesse. Nous avons traversé l'univers et nous arrivâmes au ciel. Je contemplais le beau paradis, la demeure des saints qui étaient préparés pour le saint, Des multitudes de personnes de plusieurs générations étaient réunies dans ce royaume. J'étais de l'autre côté de la rivière qui avait des eaux qui brillaient comme des cristaux. J'ai vu une foule en louant qu'ils étaient vêtus de blanc le blanc le plus pur de l'autre côté de la rivière de cristal. J'ai vu mon père Canzo. Il était habillé en blanc au milieu des rachetés. Quand je l'ai vu dans des vêtements célestes et resplendissants, j'ai voulu traverser la rivière et l'embrasser. L'ange ne m'a pas permis et dit, « Si vous traversez la rivière, vous ne pourrez jamais retourner sur terre. Ceci est la frontière de la traversée sans retour. Ceux qui sont sauvés peuvent traverser pour résider pour toujours ici. Je peux vous emmener à d'autres endroits du ciel sans avoir à traverser la rivière. » J'ai dit à l'ange. « Y a-t-il une autre façon d'aller de l'autre côté pour voir mon père ? » L'ange me dit, « Il y en a, mais ce n'était pas autorisé. Tu peux seulement le voir d'ici. » Mon père dans le ciel était jeune. Il avait l'air d'un jeune homme de vingt ans. Je ne peux pas expliquer comment je l'ai reconnu. Toutefois, je savais que ce jeune homme qui était plus jeune que moi était vraiment mon père. Puis l'ange me dit, « Il est temps de retourner. » Quand j'ai réalisé que j'étais à la maison, ma femme dormait. Après mon ravissement, je suis retourné à mes activités dans la maison de Dieu. Les démons craignaient beaucoup que je puisse atteindre le même niveau spirituel que mon père. Les démons ont commencé à me persécuter. Ils ont incorporé les chrétiens insensés dans l'Église. Cela arrive à tous ceux qui servent Dieu. Les démons veulent que nous utilisions notre chair à offenser et à discuter avec les chrétiens qui aiment les controverses. Nous ne pouvons pas oublier que notre combat est contre le diable. Je ne vais pas écouter les offenses et les insultes des frères. Je ne passe pas mon temps dans les débats. Je sais utiliser mon temps pour prier et gagner des âmes. Le Seigneur Jésus me montre dans la vision qu'un berger qui était utilisé par la main de Dieu. Cet homme de Dieu baissa la garde et ouvra une porte d'entrée au diable. Un esprit entra en lui et le posséda et contrôla sa vie. Ce démon installé en lui a parvenu à tarir l'amour de Dieu, et le fruit de l'esprit comme la paix, la joie, la bonté, la douceur, la tempérance et la foi. Tous les fruits de l'esprit qu'il a eu dans sa vie ont été emportés par ce nouvel habitant de son corps. Chapitre 6 Le début de la guerre J'ai commencé mon ministère dans le pays de Hongrie, où j'ai inauguré mon premier ministère. Dieu a commencé à me bénir dans la partie financière. Dieu a touché le cœur d'un homme riche nommé Joseph. Il a fait un don en argent pour que j'achète ma maison. Avant cela, ma femme et moi vivions dans le loyer. Alléluia ! Le grand Dieu qui vient avec sa providence dans la vie de celui qui l'aime, Dieu a utilisé un autre homme appelé Miklo, qui a acheté une nouvelle voiture et me l'a donné en cadeau. Lorsque nous recherchons la présence de ce Dieu très haut, tout sur la terre coopère pour notre bien. La gloire à Dieu Cherchez d'abord le royaume et toutes les autres choses seront ajoutez-vous qui recherchez une bénédiction. Ne vous en faites pas. Cherchez des choses spirituelles et le désir de votre cœur se réalisera. Ma femme et moi avons été bénis matériellement. Les mois plus tard, j'ai eu un emploi pour soutenir ma famille, mais quelque chose commençait à se produire dans ma vie. J'étais fatiguée à cause de mon travail. Mon corps était tellement fatigué que je n'avais pas le temps de prier Dieu. Je venais dormir dans mon lit quand j'ai quitté mon travail. Je passais devant l'église fatiguée et je rentrais chez moi dormir. Ma femme a commencé à trouver très étrange que je ne prie pas la nuit, car j'étais la colonne de prière chez moi. Une nuit alors que ma femme priait seule au milieu de la nuit, un ange apparut dans notre chambre. L'ange a dit à ma femme, dit à ton mari de veiller et de prier. La guerre est menée, et la terre n'est pas le lieu de repos. Il n'est pas temps de s'endormir. Son nouveau ministère dépend de lui, il doit apporter le réveil. Quand tu dors la nuit, je révélerai les mystères divins dans des rêves. Après cette vision, ma femme fut stupéfaite, car c'était la première fois que l'ange lui apparaissait. Plus Dieu parla de nouveau à ma femme dans une vision. Ma femme me dit nous étions endormis et j'ai rêvé ton père. Il était en guerre avec plusieurs hommes. Ces hommes ressemblaient à l'armée de Rome antique. Ils avaient des épées. Mais leur visage ressemblait à des animaux. Certains ressemblaient à des chevaux. D'autres à des chèvres et d'autres au visage de serpents et de crocodiles. Seuls leurs corps étaient des hommes. Mais ils étaient des monstres. Ces hommes animaux se battaient contre d'autres guerriers de sabre. Les guerriers qui combattaient ces hommes monstres étaient communs. L'un de ces hommes qui combattaient ces hommes animaux était ton père. Il se battait de toutes ses forces. Il était tout blessé. Mais il n'a pas lâché l'épée et le bouclier de ses mains. Jusqu'à ce qu'il cesse de se battre et dit, j'ai combattu le bon combat. Je suis un pèlerin sur cette terre. Je suis un étranger ici. J'épare maintenant vers ma patrie de ciel. Mon roi m'appelle. Il y a ma place qui est préparée. Quand il a dit cela. Alors il a enlevé son manteau de son dos. Et l'a jeté par terre. Soudain un vent tourbillonna enveloppa mon beau-père. Et le souleva au ciel. Du coup j'ai entendu une voix de tonnerre au ciel qui dit, qui portera ce manteau. Qui va assumer la grande responsabilité. L'homme qui portera cette cape. Je le fortifierai avec une puissante onction qui ne vient pas de l'homme mais directement de moi. Cet homme recevra l'onction qui vient de ma source. J'ai plusieurs de ses couvertures pour habiller mes prophètes. Tous ceux qui le désirent recevront une couverture qui les couvrira de ma puissance. Chaque cape sera un ministère différent de l'autre. Après ce rêve. Je me suis réveillé. J'ai réalisé que les monstres qui se sont battus contre les guerriers sont les démons. Préparant une guerre spirituelle contre l'église. Et la couverture que mon beau-papa Canzo a jetée dans son dos. C'est parce qu'il est mort et jusqu'à présent personne n'a assumé cette responsabilité. Et tout homme qui prend la cape de Canzo aura la même responsabilité et aussi la même onction que lui. L'onction qui était sur lui n'était pas de lui mais de la part de Dieu. Dans le rêve quand il a jeté la cape. Il a été enveloppé par un feu qui ne s'est jamais fané. Comme le buisson ardent. Le feu a enveloppé la cape et ne l'a jamais consommé. Bien aimé. Quand ma femme avait fini de raconter ceci. J'ai été surpris et j'étais honteux après que ma femme ait parlé de ce vision. J'avais gagné une maison et une voiture. C'était très accommodant. Parfois, trop de bénédictions vous incitent à vous détendre et à ne plus prier. Après que mon épouse ait raconté ce rêve. Quand c'était la nuit. J'ai senti un fardeau sur mon corps. Quelque chose essayant de m'étouffer. J'ai crié à Jésus dans mon cœur parce que ma bouche était scellée. Le jour suivant je suis tombé malade. Je ne pouvais pas bouger. J'ai été hospitalisée pendant quelques jours. Leslie, l'ami de mon père, était venue me rendre visite. Elle n'était plus un disciple. Ce petit bébé spirituel dont mon père s'occupait aidait à marcher. Mon père a beaucoup dirigé son frère Leslie. Qui aimait apprendre était toujours à ses côtés. Il était le plus faible des membres qui suivaient mon père dans ses missions. Mais maintenant il était devenu un grand homme de Dieu. Il a eu beaucoup de peine à s'affirmer dans la sainte doctrine en ayant son lien avec le monde. Après avoir rompu avec le monde pour une fois, son ministère a grandi. Il n'était plus un enfant dans la foi. Maintenant, il est un homme mûr spirituellement. Le charnel Leslie est mort pour naître un nouvel homme spirituel. Ils ont tous dit qu'il ne pouvait que s'affirmer sous l'ombre de mon père. Et quand Canzo est décédé, ils ont tous dit que deviendrait le frère Leslie. La mort de mon père a appris à Leslie à marcher seul. Il a grandi spirituellement, un homme plein de grâce et le pouvoir de Dieu. Il est venu me rendre visite et a apporté une formidable révélation de Dieu. Leslie a dit. Ainsi dit le Seigneur. Ces maladies qui sont dans ton corps sont des fléchettes maléfiques. Il me dit. Le Seigneur m'a montré un démon jetant de nombreuses flèches d'infirmité dans ta chair. Leslie a placé ses mains sur ma tête dans cet hôpital et a prié pour moi. Toutes les douleurs de mon corps ont disparu. Les médecins m'ont donné beaucoup de médicaments injectables et la douleur ne s'est pas calmée. Mais grâce à la prière de Leslie, les maladies avaient disparu. Puis il est parti et est retourné dans son pays. Un jour le soir quand je suis entré chez moi, un démon m'a apparu avec un fouet et il m'a donné un coup de fouet, qui a laissé une coupure sur mon corps. Il m'a dit qu'il me détestait. Il me donna l'ordre de fermer l'église que j'ai ouverte. Ce diable me dit. Seules les églises qui prêchent mon évangile seront ouvertes. Je ne veux pas des églises spirituelles. Pourquoi vous insistez pour prêcher la vérité sur ce territoire ? Vous n'êtes pas votre père pour résister à toutes les pressions que nous allons mettre sur vos épaules. Ne suivez pas le chemin de votre père qui veut sauver le monde. Si vous continuez d'insister pour porter la parole sacrée, votre vie sera un cas. J'ai dit pourquoi tu as laissé les démons me frapper. Jésus me dit, Robert, vous devez prier. Vous allez sortir de la zone de confort et vous allez combattre comme votre père quand il était sur la terre. Si tu ne te réveilles pas, je laisserai les démons vous affliger. Ils vont vous bombarder avec leurs fléchettes diaboliques. A vrai dire ils veulent vous tuer, car vous êtes une menace pour leur plan. Vous êtes en guerre. Il n'y a pas d'échappatoire. Je t'ai donné un ministère de guerre spirituelle. Si vous arrêtez de prier, vous serez malade, car la guerre est déclarée contre votre vie. Vous allez gagner cette guerre à genoux. Quelques jours plus tard la nuit, à l'eau que je priais avec ma femme pendant trente minutes comme cela coutume. En fait on avait fini de prier mais nous avons quand même continué à prier. Jusqu'à ce que j'ai vu une légion de démons autour de notre maison. Une partie de cette légion se trouvait du côté gauche et l'autre partie du côté droit. J'ai demandé à ma femme si elle voyait ces démons. Elle me dit non elle ne le voyait pas, et nous avons continué à prier tranquillement. J'étais terrifiée de voir autant de démons contre nous deux. Du coup une voix me dit, mille tomberont à tes côtés, dix mille à ta droite mais tu ne seras pas atteint. Ces légions de démons ont disparu. Puis un de mes amis évangélistes m'a invité à l'une de ses campagnes de libération. Il m'a expliqué comment la délivrance fonctionnait. Quand je suis arrivé à son église, après la prédication, il a prié pour la délivrance de gens en posant les mains sur chaque personne. Il ordonna aux démons de sortir. J'ai vu beaucoup de démons manipuler les ministères de délivrance. En effet les démons sortaient du corps des gens quand les ministres posaient les mains sur le gens. Puis j'ai vu ces démons retourner dans les corps des gens quelques secondes après avoir quitté. J'ai prié Dieu et j'ai demandé une explication à propos de ceci. L'Esprit Saint m'a révélé que l'évangéliste était dans le péché avec sa femme. Les deux pratiquaient le sexe en utilisant des produits en plastique érotique. Et Dieu n'aime pas cela. Le Seigneur m'a montré une tenue de fantaisie sexuelle qu'ils avaient achetée. Il avait acheté un string à Tarzan et pour son épouse une tenue de femme de chat. Je lui ai dit que les démons le trompaient. L'évangéliste ne croyait pas. Je lui ai raconté ses fantasmes érotiques. Il était gêné. Il a accepté la révélation et a dit qu'il abandonnerait les pratiques. Je suis allé dans un autre ministère. Le groupe de jeunes était en train de louer le Seigneur. Je pouvais voir que leurs louanges ne depassaient presque pas le plafond de l'église. Ces louanges étaient retenues dans les airs. J'ai demandé à l'esprit pourquoi cela. Il me dit que tout le groupe de jeunes s'est prostitué avec les personnes qui ont marqué la réunion. Alors que deux de ces jeunes, une fille et un garçon chantaient. Un serpent noir sortait de la bouche du garçon et un autre de la bouche de la fille. J'ai demandé la pensée de Dieu à propos de cette vision. Il me dit que les deux jeunes chrétiens pratiquaient le sexe oral dans leur cours. Les deux serpents que j'ai vus étaient les démons qui sortaient de leur bouche. Mais ces serpents ne sont pas partis complètement. C'était juste une partie du serpent qui sortait de leur bouche. Ces jeunes étaient possédés. Avec le don de la vision que j'ai reçue, je pouvais voir tout ce qui se passait de l'autre côté dans la sphère. Le prédicateur a commencé à prêcher la parole de Dieu. Sa prédication était belle avec un langage éloquent. Un serment bien élaboré avec une grande prédication. Mais dans la vision, j'ai vu une multitude de personnes avec les mains enchaînées qui sont en train de l'écouter. Mais cependant, les paroles qui sortent de la bouche du prédicateur sont tout tombées au sol, comme des gouttes de pluie. Sa prédication n'avait libéré personne. Les chaînes ont continué à tenir les mains de ces personnes qui le coûtaient. Les paroles ne touchaient pas le cœur des gens. Sa prédication était vide sans onction. J'ai dit au Seigneur, ce quoi ceci ? Il me dit, il murmure contre moi. Il parle de mal de ses frères et se dispute sur deux doctrines. Cela a provoqué des divisions et des groupes formés au sein de l'Église. Le Seigneur m'a montré dans une vision, ce prédicateur dans le couloir de l'Église. Il n'était pas seul, il avait des femmes et des frères avec lui parlant mal des prédicateurs. Il chuchotait à propos de ceux qui ne savaient pas prêcher et le type de vêtements que certaines personnes portaient. J'étais avec Jésus. Il me montra une Église de cinquante ans. Au début de cette Église, quatre-vingt-quinze pour cent des croyants avaient été sauvés. Comment je savais ? Jésus m'a montré les vêtements spirituels de chaque chrétien. Ils étaient blancs comme la neige. Dix ans ont passé et le nombre de personnes sauvées est tombé à quatre-vingt-dix pour cent des personnes en robe blanche. Vingt ans après la fondation de cette Église, le nombre de personnes sauvées est tombé à quatre-vingt pour cent. Trente ans plus tard, les sauvés étaient soixante-cinq pour cent et le reste avait leur robe tachée, jusqu'à ce qu'ils n'y avaient que vingt pour cent des gens ayant la robe blanche. Les mauvaises herbes continuaient à augmenter de manière surprenante à mesure que le blé diminue, Jésus dit. La modernité, la vanité et la technologie ont grandement contribué à la chute de la foi de beaucoup. Jésus me dit. Mon serviteur doit nourrir mon peuple s'il m'aime vraiment, c'est pourquoi je vous ai choisis. Vous allez préparer mon peuple à me rencontrer. En ce beau jour glorieux qui vient, tu dois préparer mon épouse. J'ai élevé des hommes spirituels aux quatre coins du monde qui souffrent maintenant pour mon travail, lorsque votre Père a quitté la Terre. J'ai élevé douze autres hommes pour continuer son travail de mission dans le monde. Ils vont continuer la mission de ton Père. Je choisis toujours les hommes humbles méprisés par le monde pour confondre les sages et les théologiens. Je vous prépare à être un pilier spirituel utilisé par mon Saint-Esprit. Vous êtes jeunes, mais vous commencez à avoir une intimité avec moi, mais vous ne connaissez pas le monde spirituel. Je vais vous apprendre à entrer dans le monde des esprits pour détruire les forteresses du diable. Mon esprit va vous transformer en un soldat du ciel. Mon serviteur, vous devez avoir cette qualité spirituelle pour devenir un grand guerrier. Ayez de l'amour pour moi et les brebis. Soyez ferme dans mes voies. Résistez au mal. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez humble parce que ce ne sera pas vous mais ce sera mon Esprit Saint qui agira à travers vous. Soyez obéissant à mes ordres. Tu dois marcher dans la Seine Doctrine et tu dois vivre la vérité. Sois vigilant parce que l'ennemi va t'entourera. Vivez une vie de prière pour recevoir la force. La vertu est la double portion du ciel. Jésus me dit, ne vous découragez pas de dire la vérité. Même si beaucoup ne te soutiennent pas, ne te tais pas à cause de la pression de beaucoup de bergers qui parlent mal de toi et t'appellent un menteur. Je traiterai avec ce que je traiterai. Maintenant retourne dans ton corps. Un jour à l'église une femme est entrée. Pleine de démons. Elle était malade et elle prenait des médicaments pour divers mots et rien ne se passait. Quand elle a visité notre ministère, les démons étaient obligés de partir. Nous n'avons pas chassé les démons. Elle a été convertie et elle a été guérie des infirmités. Le Saint-Esprit m'a apporté une révélation disant, tu vas chasser les démons de la maladie. Quand il va quitter, il va partir avec sa maladie. Cette femme était libre des démons. Elle n'avait plus de symptômes et elle se débarrassa de ses médicaments. Une autre femme arrivait à l'église avec un cancer du sein. J'ai dit une prière et le Saint-Esprit m'a dit qu'il y avait un démon à l'intérieur du ventre de la femme. Le démon à la taille d'une cerise était logé là-bas. J'ai expulsé le démon et le cancer a disparu. Les gens qui se sont rassemblés dans notre ministère étaient bénis. Je ne dis pas que nos dénominations sauvent. Mais dans notre église les hommes passent du temps à genoux, intercédant pour les gens de cette église, les femmes jeunes pour ce travail. Ici nous enseignons au peuple de Dieu est-ce le véritable évangile original, pas des copies pirates de cet évangile. Quand je t'ai sur le point de commencer ma mission, Satan a fait apparaître des images des enfants.